Bonjour et bienvenue, mon nom est Melissa Rivoseki et aujourd'hui je vais vous présenter des fonctionnalités pour les employés dans WorldCat Discovery. Le personnel de la bibliothèque peut créer des comptes pour utiliser plusieurs fonctions spécifiques au personnel dans WorldCat Discovery. Ces fonctionnalités comprennent la possibilité de voir les données marques pour les bibliothèques qui ont un abonnement au service de catalogage d'OCLC, enregistrer des recherches et gérer des listes personnelles, et intégrer avec PEB WorldShare. Accédez à WorldCat Discovery à votre adresse URL personnalisée. Cliquez sur « Connexion » dans le haut de l'écran à droite. Saisissez votre nom d'utilisateur et mot de passe. Effectuez une recherche dans WorldCat Discovery et consultez les résultats. En tant que fonction du personnel, le numéro OCLC s'affiche dans les notices. Ouvrez le détail du document en cliquant sur le titre de la notice. La description contient des champs bibliographiques et un lien vers la notice marque qui est activé pour les établissements ayant un abonnement au service de catalogage. Cliquez sur le lien pour ouvrir la notice marque. Cliquez sur « Voir la notice imprimable » pour afficher la notice dans un nouvel onglet de votre navigateur. De là, vous pourrez imprimer. Retournez à WorldCat Discovery et utilisez la flèche pour fermer cette section et réafficher la description du document. Cliquez sur « Autres bibliothèques à travers le montre » pour voir les autres bibliothèques qui possèdent ce titre. Vous verrez le nom de la bibliothèque, son emplacement et les liens vers le catalogue et vous pouvez voir les symboles OCLC de ces bibliothèques. De retour dans les résultats de recherche, cliquez sur le lien « Enregistrer la recherche ». Cette option permet de sauvegarder des recherches pour les réutiliser, par exemple pour mettre à jour des guides de recherche ou des bibliographies. La recherche « Enregistrer » comprend non seulement les termes de recherche, mais aussi les filtres d'ordre de tri et les bases de données recherchées. Cliquez sur « Enregistrer » pour enregistrer la recherche ou cliquez sur « Annuler » pour revenir aux résultats de la recherche. Une fois enregistrée, vous pouvez aussi cliquer sur « Voir les recherches enregistrées ». La première recherche dans la liste est la recherche que nous venons d'enregistrer. Remarquez que chaque recherche a une date d'enregistrement. Cliquez sur les termes de la recherche pour l'effectuer à nouveau. Si vous modifiez les termes de la recherche, ajoutez ou supprimez des filtres, cela devient une nouvelle recherche qui peut également être enregistrée. Cliquez sur « Enregistrer la recherche. » Cliquez sur « Enregistrer la recherche ». cette recherche ou « Annuler » pour retourner au résultat de la recherche. Dans le pied de la page de WorldCat Discovery, ou dans la liste déroulante sous votre nom d'utilisateur, vous trouverez un lien pour afficher les recherches enregistrées. Cliquez sur ce lien pour ouvrir ses recherches. Vous pouvez aussi cocher des cases pour supprimer des recherches. Cliquez sur « Supprimer la recherche » pour confirmer l'action. Avec WorldCat Discovery, vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Listes enregistrées » pour créer des listes personnalisées de résultats de recherche. Faites défiler les résultats et cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder quelques-unes de ces notices. Lorsque vous cliquez sur « Enregistrer », le texte du bouton devient « Notice enregistrées » pour indiquer que l'action est enregistrée. Une fois que l'action a été effectuée, vous pouvez inclure des notices provenant d'une seule ou de plusieurs recherches. Vous pouvez inclure jusqu'à 100 notices dans une seule liste. Une fois que vous avez sélectionné les notices, cliquez sur « Notice enregistrées » à droite. Vous pouvez créer une liste ou sélectionner « Déplacées » pour ajouter les notices à une liste existante. Je vais sélectionner « Déplacées » et sélectionner la liste « Voiture électrique ». Ensuite, cliquez sur « Sélectionner la liste ». La confirmation indique que les titres ont été déplacés vers leur destination, ce qui vide l'emplacement temporaire. Effectuez une recherche et enregistrez des notices dans les résultats de recherche. ... Cliquez sur le lien « Notices enregistrées » pour afficher ces notices. Sélectionnez l'option « Créer une liste personnelle ». Ajoutez un nom de la liste. Vous pouvez aussi ajouter une description de la liste ici. Décidez si vous voulez que la liste reste privée pour que vous soyez le seul à l'avoir ou si vous voulez qu'elle soit partagée, ce qui crée un lien partageable. Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder votre liste. Un message de confirmation contient un lien vers la liste qu'on vient de créer. Consultez la page « Mes notices et mes listes personnelles » pour plus d'informations sur cette fonction. Une autre fonctionnalité pour le personnel est la possibilité de se connecter à PEB WorldShare et du Passat. Trouvez un document dans les résultats de votre recherche et remarquez le lien personnel du PEB qui apparaît dans les notices. Ce lien apparaît également sous le panneau « Options d'accès » dans la description du document. Cliquez sur le bouton pour accéder PEB WorldShare. La notice s'affiche avec la liste des prêteurs potentiels. Choisissez les prêteurs et créez la demande ici. Consultez la page « Mon dossier » dans WorldCat Discovery pour plus de détails sur la création et la gestion des comptes. Consultez l'adresse URL à l'écran pour plus d'informations sur les fonctionnalités pour les employés. Vous trouverez plus de matériel de formation sur WorldCat Discovery sur notre portail de formation à l'adresse affichée à l'écran. Si vous avez des questions, contactez le support d'OCLC de votre région à l'adresse URL à l'écran. Merci. 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 Merci.